Les données de l'ompe de la cryptotorcheur du fait, cette rue étrange aux spectres anxieux, sous un ciel désormais sans ténèvres et sans yeux, monte, s'enfle et dévale et sombre. Et c'est la fête de l'homme épouvanté de survivre à ses yeux. La profonde marée au flux inépuisable des générations destructrices d'autels, qui voient avec terreur, sous leur talent cruel, tomber et se résoudre au poussière du sable tout ce que l'éphémère a créé d'immortels, et qui, ne sachant pas, devant l'œuvre accomplie, se taire et se croiser les bras sur leur caveau, cherchent, en déblayant le funèbre niveau, des cendres où leur foi s'endort enseveli, la formule promise à leur destin nouveau. Là, d'austère fervent d'un sanctuaire impie, où la vertu, dans sa pompe vaine, apparaît, adorent, au profond de leur temple secret, la détresse voulue et la douleur subie, martyres sans espérance et d'âne et sans regret. Mais, dernier sectateur de la dernière idole, dont l'âme, résigné à ne plus rien savoir, garde au culte hautain du stoïque devoir, pour symbole dernier et dernière parole, de leur stéril orgueil infécond désespoir. Leur démence a peuplé des ombres de sa haine, par-delà la splendeur de leur soir sans remords, au seuil toujours béant des portes de la mort, l'enfer intérieur du cœur se le gêne que l'esprit délivré n'ait pas éteint encore. Le cœur, seule cité dolente, seul abîme, qui fume, inextinguible, et s'ouvre, illimité, ou, comme un dieu captif de son rêve irrité, brûle l'âme des temps, éternelle victime, qui souffrira toujours, de par sa volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada